... ... ... Réflexion. J'ai souhaité m'adresser à vous. Notre pays, le Sénégal, abritera le 24 février 2024 un événement politique majeur, à savoir une élection présidentielle. Ce rendez-vous d'une importance capitale marquera un tournage crucial dans la vie de notre pays et déterminera son avenir. Pour des raisons multiples, notre pays subit de grandes crises sur le plan économique et social. Des crises qui impactent négativement des secteurs aussi vitaux que l'école, l'éducation d'une manière générale, la santé, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le chômage et l'emploi des jeunes. La question n'est pas de savoir si notre pays est dépositaire de ressources et de potentialité naturelle son col de développement et d'émergence. La question qui nous interpelle est celle de savoir si les politiques publiques mises en application permettent une utilisation optimale, inclusive, efficiente et satisfaisante au bénéfice du peuple sénégalais composante. Le constat amer de cette jeunesse désemparé, cherchant le salut dans des embarcations de fortune, dans les flots de l'océan Atlantique, mais insupportable. Il est temps, il est grand temps que cela change. Je veux rendre au Sénégal sa fierté, sa grandeur, son unité et son optimisme pour l'avenir. Je veux redonner à chaque citoyen, à chaque citoyen sénégalais, l'envie d'un destin solidaire, d'un destin en commun. Oui, notre pays connaît des moments difficiles. prenant appui sur l'expérience qui est la mienne, accumulée au sein des plus hautes instances de l'État et dans le secteur privé, je suis résolu à me battre de toutes mes forces pour promouvoir le visage d'un nouveau Sénégal. Vecteur de paix, de justice, d'égalité, de solidarité et d'unité. Aussi, j'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Je puise mes forces dans mes convictions de toujours, celles de la République et de l'État de droit. Je m'emploierai à consolider les valeurs de nos traditions ancestrales qui ne sont pas en opposition avec les principes de la laïcité qui imposent les valeurs de tolérance et de respect de l'autre dans la diversité de nos croyances et de nos convictions. Nous aurons ensemble à faire des efforts et ensemble, nous redéfinirons le chemin du progrès. J'ai espoir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada